et bonjour à tous aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo une vidéo où on va parler gear fear le gear fear c'est une vidéo très complexe parce qu'il n'y a pas de méthode en fait si vous voulez ah bah tiens fais ci et tu vas devenir le meilleur joueur qui aura plus peur de sortir du stuff fait cela et voilà c'est quand même vachement vachement complexe du coup de mon point de vue plutôt que d'essayer de vous faire une vidéo où je vais essayer de vous passer en fait des explications sur comment faire pour le perdre ce gear fear je vais vous parler en fait de mon expérience personnelle effectivement on a tous commencé à être des joueurs débutants alors il ya des joueurs qui sont très forts dès le début il ya des joueurs qui sont un peu moins forts moi personnellement je sais que j'ai mis beaucoup de temps avant de réussir à m'en sortir un petit peu dans le jeu il m'a fallu presque un mois je pense avant de commencer à sortir solo avant je sortais toujours en équipe c'était vraiment pas évident j'avais peur de tout j'étais caché en fait si vous voulez derrière un mn qui s'appelait xilander de dire que c'est presque lui qui m'a formé en fait de sorte il se reconnaîtra dans cette petite vidéo bref le gear fear du coup c'est ce que ça veut dire premièrement le gear fear ça veut dire qu'on a peur de sortir du stuff et que du coup on se retrouve à sous-jouer en fait par exemple imaginons on a 100 millions de roubles et ben on commence à jouer avec une un fusil à pompe 133 avec une scave veste sans prendre d'armure sans prendre de sacs parce qu'on a peur de le perdre tout ça voilà en quelque sorte que c'est le gear fear le gear fear ça peut être aussi autre chose par exemple vous êtes en team de 4 allez on va dire une team de 3 j'aime bien les teams de 3 on va dire une team de 3 vous êtes en team de 3 en fait et là vous avez un de vos coéquipiers qui meurt vous restez tous les deux vous savez pas combien ils sont en face là vous avez l'information le mec est tout seul en face à ce moment là il va tuer votre deuxième coéquipiers vous êtes tout seul mais vous êtes en un contrat donc c'est encore jouable c'est pas du 5 vient c'est du un contrat tout est jouable et le gear fear en fait va vous paralyser le gear fear va faire en sorte que vous avez plus qu'une chose en tête sauver votre staff ne pas le perdre et du coup ça va vous pousser soit faire des bêtises par exemple vous allez vouloir courir direct sur l'extraction vous allez mourir sans faire attention à rien soit potentiellement vous allez camper au même endroit alors que l'ennemi c'est exactement vous êtes vous allez prendre une grenade une balle dans la tête peu importe voilà ce que ça peut être le gear fear en quelque sorte là vous allez dire oui mais mickey moi je joue à la hachette parce que j'aime ça alors il est vrai qu'effectivement il existe des joueurs qui ont l'habitude des joueurs comme h1z1 comme rust tout ça et du coup en fait ils ont l'habitude d'être à poil d'aller en game et de douter sur place ça c'est un type de jeu bien spécifique le jour où le jeu sera en monde ouvert je suis pratiquement sûr et certain que moi même je ferai des games à la hachette où le but ça sera de se stuffer in game mais là on parle vraiment du jeu comme il est à l'heure actuelle c'est à dire que vous avez un stage vous avez une instantation de game de 40 minutes et vous devez en fait ramasser du stuff et vous extraire donc pour le gear fear comment moi j'ai fait en fait pour réussir à le combattre ça a été compliqué premièrement je suis parti du principe qu'il me fallait au moins 50 millions avant de commencer à sortir du stuff grosse erreur j'ai commencé à sortir du stuff quand j'en avais quand j'avais à peu près 2 3 millions sachez que 2 3 millions à l'époque c'était quand même plus dur à se faire donc c'est comme si vous aviez 10 15 millions presque il n'y avait pas le fli le loot était un peu compliqué tout ça comment je faisais en fait pour me faire de l'argent bah c'est assez simple en fait j'allais sur custom et j'allais faire tous les coffres des dorms c'est j'allais faire le coffre de la station essence j'allais faire le coffre du big red je faisais les caisses enregistreuse parce qu'à l'époque les caisses enregistreuses on pouvait 40 40 mille roubles l'intérieur peut-être pas 40 mille peut-être 20 mille mais voilà comment je faisais en fait je me faisais de l'argent en partant au pistolet en fait et j'allais en game là je me faisais plein d'argent j'étais content mais ça me suffisait plus au bout d'un moment je me suis dit merde mais est ce que c'est vraiment ça tarkov est ce que c'est courir à la hachette vous savez quoi looter des coffres éviter tous les files avec les scams et tous les fight avec les joueurs comment je peux faire donc là je me suis posé la question je me suis dit bon mon problème c'est pas les caves mon problème c'est les joueurs c'est vrai que j'ai un peu de mal à tuer les joueurs comment je peux faire alors là oui va t'entraîner sur facto machin c'est bien beau de s'entraîner sur facto mais quand t'as pas de stuff tu peux pas t'entraîner sur facto du coup je me suis dit tiens je vais aller sur une map que j'aime bien et que alors parce qu'à l'époque elle venait de sortir c'était shoreline du coup shoreline en fait la nouvelle extension du cc venait de sortir dans toute ma team personne ne jouait cette personne ne jouait en fait si vous voulez cette cette map et donc je me suis dit tiens je vais sortir sur cette map personne ne la connaît du coup ça va me forcer à jouer solo et je vais la prendre comme ça je pourrais l'expliquer à ma team il s'avère que j'ai très vite appris les spawns de clés qu'est ce qu'il y avait à l'intérieur des portes et les couches shoreline est devenu ma map préférée mais bref comment j'ai fait en fait j'ai décidé de partir de nuit pourquoi de nuit parce qu'il y a toujours eu cet a priori des joueurs quand on joue de nuit c'est qu'effectivement il ya moins de joueurs les gens doivent dépenser l'argent pour acheter des jvn soit doivent jouer à la longue de poche et dans ce cas là sont vite repérables soit joue avec des gamins élevés moi personnellement j'ai commencé par jouer au pistolet avec une lampe deuxièmement je suis parti avec des jvn avec un peu plus de stuff en gros en fait j'ai commencé à jouer solo et j'ai commencé à monter le cc alors là le cc à l'époque les gars c'était 4 5 bitcoin en une seule game c'était 4,5 gold chain 10 gold chain des fois en une seule game et c'était cumulatif cumulatif en fait il y avait tellement de points de loot c'était waouh quoi même lab ne pouvait pas rivaliser avec le premier shoreline qu'on a connus et là j'ai commencé à faire mes games tranquillement donc déjà j'ai commencé à jouer solo chose que je faisais jamais j'ai commencé à faire de l'argent et à un moment je me suis dit tiens il ya des moments je rencontre des joueurs j'arrive à leur tirer dessus mais ils meurent pas pourquoi ils meurent pas ballard et qui font c'était très simple en fait j'avais un pistolet et il avait soit des casques soit des grosses armes bref d'abord avoir un bon aïm il ya des moments où mon ton pistolet ne peut pas te sauver donc je me suis dit tiens est ce que j'essaierai pas de sortir un peu de stuff qu'est ce qu'on peut sortir comme stuff alors il ya la k74 un truc de 5000 roubles un chargeur 30 allez peut-être deux chargeurs 30 une petite armure alors à l'époque moi j'avais l'avantage d'avoir seulement la paca et defender présente dans le jeu la paca et la 6b 43 il n'y avait pas d'autre armure maintenant si je devais prendre une armure je pense que je prendrais la 6b 3 tm typiquement qui coûte 50 millions donc je me prenais une ak je me prenais une armure et je me prenais un scavbp et je faisais une game si jamais j'arrivais à sortir de la game et ben je repartais j'ai enlevé mon stuff sur moi et du moins j'ai enlevé le le loot que j'avais je repartais jusqu'à ce que je meurs et le but en fait était justement de réussir à rembourser le coup du stuff que j'avais sorti donc en gros j'avais besoin de dépend de rembourser approximativement 130 mille roubles en une game donc 130 mille groupes typiquement ça peut être un bitcoin et j'ai commencé à faire des games comme ça premièrement je me suis rendu compte que quand je voyais des joueurs je pouvais de temps en temps les tuer alors certes je campais je prenais des lignes stratégiques dès que j'entendais un bruit j'ai arrêté et tout mais je pouvais tuer des joueurs parce que justement j'avais des balles qui permettait de tuer mes adversaires en fait ça c'était très important donc en fait pour moi le guire fire comment je l'ai combattu en fait j'ai pris un stuff j'ai noté le prix de ce stuff et j'ai commencé à looter les games en espérant faire plus d'argent si jamais j'arrivais à faire plus d'argent que le stuff que j'avais remboursé et ben quand je mourrai hop je rachetais le même stuff et je repartais du même principe j'essaye de faire ce stuff si jamais je mourais et que j'avais du coup pas encore remboursé le stuff que ça m'avait coûté et ben malheureusement je continue à partir au pistolet je me suis vite rendu compte qu'en fait en une seule game où je sortais en vie avec mon guire et que j'arrive à tuer un ou deux joueurs ou même des fois que j'arrivais juste à tuer l'esclave et à me protéger en fait à faire fuir les joueurs ou à survivre des combats avec les joueurs en une ou deux games regardez le petit lady oh il est mignon pardon du coup en une game ou en une seule game j'arrivais à rembourser en fait trois prochaines games avec du stuff et c'est ça qui au final m'a permis en fait de me rendre compte que quand on sort du stuff notre taux de survie augmente pour plusieurs raisons on tend plus de balles on peut tuer plus d'adversaires on peut faire peur à nos adversaires on parlera pas des grenades parce que les grenades ça fait que un an à peu près que je sors avec des grenades avant je sortais pas avec les grenades je trouvais que ça coûtait trop cher mais pour moi effectivement le guire fire ça a été c'était une course en fait à l'investissement et à la rentabilité de mes games donc si je pouvais vous donner un conseil si je peux me permettre de vous donner un conseil par rapport au guire fire c'est vraiment trouvez vous un stuff si vous voulez vous me posez la question et on définit ensemble en fonction de votre level le stuff que je peux vous préconisez en fait donc clairement en armure ça changera jamais ce sera toujours la 6b3 tm en arme ça peut être la vepre 136 je sais qu'à l'époque je connaissais pas taurus je le regardais surtout c'est lui qui m'apprenait un peu à jouer donc je regardais taurus avec sa vepre et je me disais putain mais il fout des one tap et les mecs ils meurent donc c'est que la balle elle marche donc c'est que je peux m'en servir donc clairement l'une des choses qui était sympa à utiliser à l'époque c'était la vepre 136 donc vous prenez naka vous prenez une vepre vous prenez des balles alors ça très important il faut faire attention aux balles qu'on utilise pour la simple et bonne raison que si vous jouez avec de la ps et que le mec loin de la ps en 545 et que le mec il a une un casque avec une visière classe 3 il vous faudra plus qu'une balle pour passer par contre en 7 62 ps la classe 3 elle se fait découper donc clairement il faudra faire attention à ça soit vous prenez des bonnes balles soit vous avez toujours le risque de ne pas tuer votre adversaire et dans ce cas là en fait vous ferez juste peur avec votre piu piu quoi c'est pas évident mais bon en termes de sacs c'était toujours scav bp le scav bp il coûte 16000 roubles donc c'est vite c'est vite rentabilisé surtout qu'on peut trouver les scav bp maintenant sur les scav donc vous n'avez même plus vraiment besoin des acheter je prenais pas de comme tac au début les comme tacs c'était bien mais j'ai commencé à prendre les comme tacs à partir du moment où j'ai voulu vraiment plus jouer avec le son c'est à dire quand j'ai voulu faire attention à bien entendre les adversaires pour les camper plus facilement j'avoue que c'est bizarre comme discours vu ce que je fais à l'heure actuelle pour partout mais oui clairement quand j'ai commencé bas le moindre bruit j'étais accroupi et j'essayais par contre j'ai toujours essayé de contourner mes adversaires si jamais je savais que je pouvais les contourner donc ça c'est vrai que c'est important mais mais voilà essayez vraiment de vous faire un stuff calculer combien vous coûte ce stuff ce stuff vous l'investissez à l'intérieur d'une game si vous sortez en vie et ben enlevez votre stuff que vous avez looté comptez combien ça vous fait repartez en game si jamais vous êtes rentable racheter le même stuff si jamais vous n'êtes pas rentable je sais pas prenez la vidéo pour un exclamation argent sur mon live ou ramasser de l'argent au sol virgule littéralement je crois sur youtube et vous faites le tour des cash autant de fois qu'il faut pour rentabiliser votre stuff si jamais vous voulez vraiment le must du must personnellement c'est que je me préparais 5 stuff en gros je me faisais une feuille excel je préparais 5 stuff le coût de mon stuff à chaque fois je faisais ça surtout sur lab ou quand je faisais des calculs un peu pour savoir la rentabilité des maps à l'époque vous prenez une feuille excel vous calculez en fait combien vous coûte votre stuff et du coup vous calculez aussi combien vous ramène une game premièrement vous allez remarquer que votre taux de survie va augmenter clairement deuxièmement vous allez vous rendre compte qu'en fait ça coûte pas si cher que ça un stuff bas de gamme qui permet de tuer des joueurs donc de mon point de vue voilà les conseils en fait que je peux vous donner par rapport au gear fear alors je sais il y en a certains qui attendait la solution miracle en mode oui grâce à ta vidéo on va réussir à sortir tout le temps du stuff voilà c'est le gear fear c'est plus un état d'esprit en fait que une astuce en fait c'est vraiment quelque chose que vous allez au fur et à mesure réussir à perdre alors maintenant on a l'avantage d'avoir par exemple les caches grâce à grâce à la mise à jour 0.12 donc vous allez sur échangeurs vous ramassez les caches c'est génial vous avez base militaire vous pouvez faire des riders vous avez lab où ça peut être tranquille d'ailleurs sur ma game on voit qu'il n'y a pas grand chose on sait au minimum qu'un joueur qui a activé le garage mais c'est tout ce qu'on sait alors là vous à dire oui mais moi quand j'y vais avec des cheaters bon bref ok mais de manière générale voilà vous avez quand même suffisamment de moyens pour vous faire un stuff pour toujours sortir avec du stuff parce que clairement ceux qui partent avec le mozin en mode à poil bon les gars vous avez je sais pas comment dire mais vous avez quoi à perdre en fait à sortir un mozin à 40 mille roubles ou sortir une ak plus une armure à 100 mille roubles ça va une game où il faut rentabiliser 100 mille roubles c'est quand même relativement facile on va pas se mentir à moins que vous ayez la quête mozine et que vous en ayez marre voilà à ce moment là jouer au mozin cune si vous voulez mais clairement vous verrez que si vous calculez combien vous ramène une game et combien vous perdez quand vous mourrez si vous avez un stuff à 100 mille roubles sur vous que vous mourrez une game que vous m'aurez quatre games sur cinq au final il vous faut faire 500 mille roubles en une game sauf que les quatre autres games vous êtes mort potentiellement vous avez le putsch vous allez pouvoir peut-être mettre un petit objet ou deux je sais pas mais par exemple vous faites les cas je vous trouvais une belle chaîne ça fait 30 mille roubles un ophtalmo ça fait 80 mille roubles un tetris c'est 140 mille roubles si vous le convertissez en bitcoin et que vous le vendez à la thérapie donc clairement les 500 mille roubles en cinq games c'est facile maintenant oui si ce que vous attendez en fait du dire fear c'est d'avoir 50 millions de roubles 100 millions de roubles 500 millions de roubles avant de commencer à sortir bon voilà clairement je peux pas vous aider essayez de comprendre qu'avec 2 millions de roubles vous avez assez sur votre compte pour réussir à tourner tranquillement moi on l'a vu en début de wipe sans le flea market j'ai eu beaucoup plus de mal à fermer mes premiers 10 millions ils sont vus beaucoup plus tard une fois que tu es arrivé à un niveau 40 et tout et clairement clairement partez du principe que 2 millions de roubles c'est largement suffisant et vous pouvez vous en sortir avec 500 mille roubles sans aucun souci voilà messieurs dames c'est tout pour cette vidéo voilà la durée le temps de ma game lab j'avais pas prévu de la taille mais presque aussi bien mais c'est vrai que j'ai plus grand chose à dire alors je vous laisse quand même le chargement juste pour que vous compreniez que cette game n'était pas faite en offline effectivement premièrement on a eu une alerte qui a été activée par un joueur et deuxièmement je vais arriver dans mon stage avec ce petit leddx et ses trois off talbot donc là voilà c'est une game qui m'a coûté 400 mille roubles où je n'ai pas perdu mon staff donc c'est du bénéfice pur sauf si on compte les balles que j'ai utilisées et qui me rapporte à peu près 3 millions 3 millions 4 allez 3 millions 2 allez on va dire 3 millions 2 les avis elles sont fous le machin mais 3 millions de voilà j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu je vous souhaite une bonne soirée des bonnes games sur tarkov du bon farm la vie ce monde vous vous vous